La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune soeur, une abonnée qui m'explique l'histoire. Cette histoire-là s'est déroulée dans son quartier. Vous savez, dans la vie, soyons quand même battants et battantes dans la vie. La facilité nous envoie à la batoie des six, je savais. Voici trois copines. Les trois copines, elles ont fréquenté ensemble et elles ont grandi ensemble. Vous savez très bien que être en vieux et en vieux, ça nous envoie à la batoie des six, je savais, n'a pas de queue. Elles ont décidé de voir les grandes soeurs qui sont au quartier. Elles ont commencé à sortir, voir dehors comment le monde se passe. Avoir de l'argent, avoir le gros téléphone. Oui, sortir avec quelqu'un, ta voiture. Oui, dormir seul. Ça veut dire, louer ta maison, fais ceci, fais cela. Donc elles ont décidé vraiment de se battre dedans. Comment elles vont faire ? Elles n'ont pas appris le métier. Pour dire non que oui, j'ai eu mon métier, j'ai appris le métier, je vais faire quelque chose. C'était leur copain pour vendre les foufou. Elles ont décidé de vendre les Jessica. Elles ont décidé de vendre les Payron. Elles ont décidé de vendre les piments. Et ce piment-là, elles ont commencé à vendre ça ailleurs, ce n'est pas dans leur quartier. Elles ont décidé de gérer ça comme ça pour aller louer maison dans une autre commune. Donc étant là-bas, on ne les connaissait pas. Donc elles ont commencé à vendre les piments un peu, un peu. Dans ce piment-là, elles vendaient leur corps. Mais ça ne marchait pas trop comme elles voulaient. À chaque fois, il y avait souvent même là. Il y avait des palabres, même ceux qui viennent sortir à eux, il y avait toujours des palabres. Un peu, un peu, jusqu'à les filles ont décidé de dire, ah, un peu d'argent qu'on a gagné là. Est-ce qu'on ne peut pas rentrer en brousse pour remuer la mamie, pour remuer la forêt quand même ? Il y a une qui a dit, mais tu connais où ? Elle dit, ah, je vais rentrer en contact avec une amie là. Je vais voir si elle connaît quelqu'un. Et c'est dans ça. Elles sont allées au Burkina. Arrivé au Burkina, les trois filles, elles ont fait leur recherche jusqu'à elles sont tombées sur un vieillard. Le vieillard nous a demandé, il y a ouvre quoi ? Ah, baba, nous franchement, on veut avoir l'argent. Le vieillard dit, il demande, vous faites quoi ? Vous voulez faire quoi pour avoir de l'argent ? Ah, nous là, nous sommes les vendeuses des piments. Nous, on veut être les vendeuses des piments professionnels. Pour jouer l'île des champions. Eh, eh, c'est bien. Parce que, au quartier, là, là, c'est les petits, c'est les, tu vois, ça, là, on appelle ça échauffement. Ceux-là, même souvent, les gars, mais cassent nos mâchoires. Souvent, d'autres, mais nous frappent. À cause de, eux, mais, eux, c'est-à-dire, ils nous donnent pas l'argent, ils nous frappent. Donc, là, là, on veut des gens qui ont l'argent. Baba Ongochi dit, non, ça, c'est un petit problème, je vais gérer ça pour vous. Mais, vous allez avoir des bons clients. Vous allez avoir des cadres de votre pays. Vous allez avoir des personnes, c'est-à-dire, des gens même que vous n'avez pas, c'est-à-dire, vous les voyez à la télé. Des gens même qui vont venir vraiment sortir, ils vont vous donner, quand on dit cacher, ils vont vous donner. Donc, les jeunes fidèles ont attendu cacher de l'argent. Des gens qu'on a envoyé à la télé, qui vont venir Mougouenou, ceux qui, là, c'est gâté. Là, c'est gâté. Deux, ils ont mis ça dans leur tête. Le vieux dit, bon, d'accord, vous allez faire au moins trois jours. Vous allez faire trois jours. Quatrième jour, vous allez partir. Elles ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà comment le vieux a commencé à faire le travail. Elles se lavent avec l'eau de purification, tout, 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 tout. Le vieux leur donnait des choses à manger, à croquer, à faire ceci. Et voilà, un jour, elles ont commencé à dormir. Elles ont dormi là même, on les a fatigués même. Regarde, le vieux a mis quelque chose en bas des trois fils. Elles n'ont pas su, elles ne savaient pas. Après les trois jours, quatrième jour, elles ont pris leur route pour venir dans leur pays. Arrivés au pays, franchement, quand elles ont mis les pieds au pays comme cela, elles sont allées dormir d'abord fatigués. Le lendemain, elles sont allées faire le marché. Sur la route, d'aller faire le marché, voilà, les voitures t'y gardent. Vraiment, vous êtes jolis. Ah, vous êtes c'est simple. Les gens m'aient maintenant sorti avec. Parce qu'elles ont mis dans leur tête que, où on est là, on ne gère plus de relation. On cherche Mougou, on cherche des gens qui vont nous donner de l'argent. Faut quoi les relations ? Elles ont commencé à avoir des bons types. Des gens qui ont de l'argent. Venu Mougou. Vous qui trompez vos femmes là, venez vous aller écouter. On dit, maintenant là, elles ont mis quelque chose dans leur paillon, dans leur Jessica. Tu mets ton troisième pied dedans. Tu es au courant. Tu as dit, toi si tu as à mourir, tu ne vas plus donner ça à ta femme. Vous aimez trop frappe. Vous avez trop frappé vos maris. Vos femmes non. Vous vous trompez vos femmes non. Écoutez très bien. Parce que les jeunes filles de maintenant, il y a des trucs dans leur corps là-bas là. Tu mets ta chose là-bas là. Tu as dit, c'est quoi ça là ? Donc du coup, les jeunes filles, elles ont commencé à sortir avec des gens qui ont l'argent, des gens qui ont ceci, qui sont influents, qui sont ceci. Or, ça a duré un mois. Il n'y avait pas de dégâts. Il dit, des clients passent à gauche. Même jusqu'à, il y a femme en garçon aussi. Vous même, vous connaissez le nom. Le nom, les lesbiennes. Je dis, elles venaient aussi sortir. Je dis, ça sort partout à gauche, à droite, garçons ou femmes. Elles venaient seulement. Vous n'avez pas vu Rossi dedans. Moi, je n'étais pas là-bas aussi. Ils m'ont expliqué l'histoire. Parce que souvent, quand ils expliquent l'histoire, souvent les choses comme ça, ont dit Rossi, toi aussi, tu étais là-bas ou bien. Donc, ils n'étaient pas là-bas, s'il vous plaît. Je vous dis ça comme ça. Vous la vous êtes compliqués. Donc, du coup, ça tourne à gauche, à droite. Garçons comme femmes venaient sortir avec les filles, donner l'argent. Pendant un mois, elles ont commencé à gagner de l'argent. Des trompés, voitures. Elles ont changé de quartier, encore des maisons. Elles étaient à l'aise. Après les un mois, écoutez très bien, celui qui vient, tu viens mougou là, dis-toi que tu t'en as déjà comme ça. J'ai le spème là. Ça veut dire, les filles disent non que oui, nous on veut, quand c'est les garçons, tu viens mougou là, mettez ça dedans. Ça veut dire, sans préservatif, faut mettre dedans, ce n'est rien. Toi, tu es tellement qu'on est ignorant, on est bête aussi. Tout le monde passe là. Toi, chez toi, tu dis, oh, c'est gâté. Tu mets dedans, vous, tu t'en fous. Garde le serpent, tu es dans le corps, prends ce spème là et avale. C'est ça qui leur donne puissance encore. Et les bons clients viennent. Donc, c'était comme ça. Quand le spème, tu joues dedans, elle a dit, toi que trois jours plus tard, mon frère, c'est ton corps, tu es là. Donc, à chaque fois, les gens mouraient, à chaque fois. Les filles aussi, elles ne comprenaient pas. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, les clients commençaient à diminuer pour dire, eux, les filles là, vraiment, il y a un petit truc dans le cas. Les filles là, quand tu sautes, il y a toujours problème. Dans la bouche, à l'oreille, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà comment les machins commençaient à diminuer. Les machins commençaient à tomber. Voici, même les lesbiennes, ils ont commencé à laper dedans. Les langues même, maintenant, commençaient à enfler. Je dis, Rossi, on est encore dedans. Même les lesbiennes même, celles qui ont commencé à laper dedans. Je dis, les langues ont commencé à gonfler. Toi, tu vois, même les langues d'une lesbienne, sa langue même, ça pèse deux kilos dans sa bouche. Là, même, c'est un problème. On peut faire ça. Vous n'avez pas dit où il léche pas tout. Voyez, le problème, tu es là aussi. C'est-à-dire, quand le serpent fait, tu es au courant, ta langue va s'enfler. Et voilà comment. Tu vois les lesbiennes dans les bouches enflées comme ça. Tu vois les hommes aussi qui jugent dedans. Trois jours, on ne les voit plus parler. C'est fini. Pour eux, c'est-à-dire, eux, ils meurent. C'était comme ça. Les gens ont su que, les jeunes filles là, il y a un problème. Les clients et les clientes ont diminué maintenant. Qui va aller mourir? Qui est prêt pour que sa bouche, se gonfle? Et voilà comment. Les jeunes filles, il n'y avait plus de clients et de clientes. Les téléphones, elles ont commencé à vendre les téléphones pour payer la maison, pour louer la maison, pour manger quand même. Elles ont commencé à vendre les voitures. Galer a commencé à s'installer. Pendant qu'on met des mois, pendant qu'on met des temps, il n'y a plus de clients ou de clientes. Voilà les filles qui sont devenues autre chose. Les habits, les mèches, les perruques, elles ont commencé à vendre ça. J'ai dit, le salon de coiffure pour avoir quelque chose à manger, c'est gâté sur le ciel. Voilà, une t'a dit, mais attends, est-ce qu'on ne peut pas aller voir le veillant en question? On ne comprend pas. L'autre dit, non, on a 4 ans. D'abord, le veillant a fait quoi? On a 4 ans. On appelle le veillant même à son numéro et il ne passe pas. Elles étaient là, le temps passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé. Voilà, une qui était assise comme celle-là, elle n'avait pas porté des caleçons. Elle voit dans ses jambes qu'il y a quelque chose qui bouge. Elle regarde, c'est le serpent qui est en récupération, qui est en chaleur, qui veut sa chose, qui est en train de chercher proie. Elle regarde, elle dit, c'est quoi ça? L'autre a commencé à crier, il y a quoi? L'autre aussi, ça a commencé à démanger. Elle regarde aussi, les 3 filles, elle regarde dans l'oeuvre, Jessica, voyez le petit serpent, il est en train de chercher proie. Il veut entrer de chercher proie. Où est le sperme? Où est le sperme? Où est le sperme? Il est prête. Tu ne peux pas aussi prendre ta salive pour dire non, c'est le sperme. Non, il connaît le sperme. Le serpent, il connaît le sperme, tu ne peux pas prendre aussi pour dire, mon frère, il faut frapper à Oco, tu as mis de la sperme. Il est allé mourir, tu es fou, tu es fou, tu es bête. Donc là, les 3 ont décidé, il dit, on va aller chez le vélo, parce que là, il y a un problème. On appelle le vélo, son numéro de passeport. Elles ont décidé d'aller au Burkina. Arrivé au Burkina, jusqu'en, dans le village du vieillard, elles arrivent là-bas, on dit, non, le vieux est mort, hier, on l'a enterré hier. Le vieux est mort, hier, on l'a enterré hier. Il dit, les 3 filles, ils se regardent comme ça pour dire, là, c'est gâté. Réussi, il faut prendre la balle maintenant, tu as tué la balle, c'est gâté. Là, on dit, c'est qu'il peut. Là, c'est qu'il peut. Dans le village, on dit, non, c'est le vieux seulement qui connaît son travail, c'est lui qui a fait ça. Imaginez-vous, ceux qui n'étaient pas croyants, c'est là, ils vont dire, l'autre dit, oui, Allah, l'autre dit, oui, Jésus-Christ. Là, c'est gâté. Elles se sont retournées au pays, arrivées dans le pays là. Elles sont descendues comme ça, dans le véhicule, ils ont commencé à pleurer, on dit, qui est mort ? Il n'y a pas qui est mort dedans. Oui, oui, qui est mort ? Il n'y a pas qui est mort dedans. On pleure sur le monde. Elles savent déjà, c'est là, c'est là, c'est là, en même temps. Elles savent là. Tu as demandé à qui ? Qui va te répondre, qu'on allait, il n'y a pas de serpents dans mon pays. Elles ont commencé à pleurer, c'est l'essentiel qui est arrivé là. Il y a une qui a démarré comme ça, il y a une église où on dit, alléluia, alléluia, elle est rentrée dedans, va moi. Il y a un faux pasteur qui est en train de blaguer ses fidèles là-bas, elle allait mettre son nez là-bas. Il y a un faux pasteur là, venez vous allez prendre vos tabouets. C'est dit, on s'enchaîne dans là. Un faux pasteur qui est en train de, lui est en train de faire son business là, la fille allait rentrer, elle est rentrée là-bas, elle a un tas de problèmes. L'homme de Dieu dit, il y a quoi ? Elle dit, je vais me confesser. Ça, c'est la première. Il faut parler ma fille, vas-y. Il dit, dans mon parti intime, il y a un serpent là-bas, on allait voir un féticheur, voyez, c'est qui l'affaire ? Il dit, vous connaissez les faux pasteurs, ils ont fini ça. Il dit, il y a salive dans les bouches chaque jour. Ah, ils vont te arroser, il dit, voici, homme de Dieu, il dit, ouvre tes trucs. Ouvre ses deux jambes comme ça. Voyez, voyez, ça, il met tout le crâton, pou, pou, il dit, c'est Dieu, c'est quel Dieu ? T'es bêtise que t'es allé manger chez le barabou, t'es enlevé son serpent là-bas. Voilà, affaire elle dit, gêne, affaire elle dit, cracha tout. La fille, elle est tombée au front, elle est décidée. Deuxième aussi. Deuxième, voyez, deuxième, tu es là. Deuxième allée, à la mosquée, elle a trouvé sa guérison là-bas. Voyez, faux imam aussi. Parce que, quand il y a faux, le pasteur sait qu'il y a faux imam, là, c'est gâté, on a cassé Dieu aussi. C'est dit là, c'est gâté. Il dit à la coubarou, à la coubarou, à la coubarou, à la coubarou, ça a traité. À la coubarou, voyez, c'est le serpent, tu as traité. Tu es où, on a parti ensemble. La fille aussi à la coubarou, elle a pris, bal perdue. Voyez, c'est qu'elle est resté, c'est elle, tu as témoigné. Après témoignage là, elle dit, mais là, c'est gâté. L'autre est allé à l'église, l'autre est allé à la mosquée. Il n'y a pas de solution. Mais là, moi, elle fait quoi? Elle a commencé à confesser. Dans la confession là, c'est là que tout le monde a compris que lui, des jeunes filles qui avaient la gloire, des jeunes filles qui mougoussaient avec des grands types, voici comment elles ont fait et elles ont oublié comme cela. Voyez comment elle est, son est parti. Voilà comment elle est morte et est arrivée. Vous, les filles, à quoi des iPhone pro extraterrestre ou Samsung Galaxy extraterrestre, vous voyez pro masse, je ne sais pas si c'est masse ou c'est gibité ou vous êtes dedans, on veut téléphone, souvent même, vous les jeunes filles, vous qui cherchez des téléphones des grands grands marques là, toi tu dors au salon de ton papa ou de ta mère, c'est toi tu veux avoir des téléphones de tout type de marques là, venez vous aller écouter, vous qui sautez avec les hommes, les filles là, faites attention, vous qui trompez vos femmes là, c'est pas les serpents vous a pas encore piqué là-bas que vous trompez, vous trompez vos femmes là, les lesdiens ou les poids là, vous qui léchez partout là, vos langues là, vos boules vont s'enfler là, faites attention, faites attention, le dieu est là là, le dieu est vraiment vraiment grave, si tu n'es pas vigilant, ils vont être vigiles dans ça, faisons très attention, faisons attention à tout ce que tu brûles, n'est pas de l'eau, vous voyez des jeunes garçons, des jeunes filles qui ont l'argent, qui ont ceci, toi mais tu t'assois comme ça et puis tu vois ce jeune homme ou cette fille là, elle a 20 ans, elle a 15 ans, elle ne travaille pas, mais comment elle fait pour avoir cet argent, le jeune homme aussi, lui il a 19 ans, il a 18 ans, il a voiture, il louche, c'est-à-dire, il a sa propre petite maison, il est dedans, tu lui demandes, tu fais quoi, il dit, c'est un homme d'affaires, c'est quel homme d'affaires là, c'est quand c'est gâté, dans les mecs, ils viennent vraiment se confesser pour dire, faites attention, mes frères et soeurs, mets tes plans B, tes plans B c'est quoi, mets tes projets, c'est-à-dire des projets là, tout le monde n'a qu'à voir que, où tu enlèves ton argent là, c'est transparent, mais vous voulez vraiment toucher à tout, à gauche, à droite, vous voulez toucher à gauche, à droite, pour faire ceci, pour faire cela, faites attention, car le Dieu est risqué, faites attention, car le Dieu d'aujourd'hui est risqué, la famille, voici comment les trois jeunes filles perdent leur vie, à cause de quoi, à cause de quoi, bling bling, à cause de quoi, des téléphones, iPhone, à cause de quoi, habillement, habit de Mac, à cause de quoi, voiture de Mac, à cause de quoi, voici comment, elles n'ont même pas réalisé quelque chose, même pour leur propre famille, regardez comment elles sont partis, en train de cafard, qu'elles ont tué avec un châssis, regardez comment c'est méchant, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, n'oubliez pas de partager mes vidéos, et aussi, je vous dis, à très bientôt, ciao, bisous, en instant.